Merci parce que toi tu es victime, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu nous permets Seigneur d'être là ce matin, tu connais nos cœurs parfaitement et nos besoins. C'est pour ça Seigneur nous élevons nos voies vers toi, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, qui nous aime profondément et Seigneur en qui nous avons mis notre confiance. Nous te louvons et nous te célébrons. Seigneur nous pouvons chercher un ami fidèle, Seigneur sur la terre, Seigneur au Dieu dans les bars, ou encore Seigneur dans la débauche, Seigneur même dans le travail, ou Seigneur dans toutes sortes d'activités, mais nous savons qu'il n'y a pas d'un ami fidèle là-bas. Toi seul es l'ami fidèle, qui aime en tout temps. Et Seigneur qui, dont l'amitié ne dépend pas des temps et des circonstances, de si je me sens bien ou si je ne me sens pas bien, tu m'aimes profondément et complètement. Que ton nom Seigneur soit béni, doué, célébré ce matin même. Le désir Seigneur, c'est vraiment Seigneur au Dieu apprendre à Seigneur cultiver cette amitié profonde avec toi Seigneur, cette intimité Seigneur exceptionnelle avec toi notre Dieu. C'est vrai que parfois nous pouvons être limités, nous manquons d'assurance, et même Seigneur nous ne savons pas comment Seigneur être Seigneur ton ami. Mais nous voulons Seigneur apprendre avec toi. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc bonjour à tous. Ça va? Ah, ok, donc on va continuer, on va continuer sur notre enseignement. On avait, au début on avait donné un programme, d'accord, un plan. On avait appris à apprendre comment connaître Dieu comme un enfant. On a vu comment connaître Dieu comme un fils. Là on va voir aujourd'hui comment connaître Dieu comme un ami. Parce que tout cela ce sont les possibilités qu'on a de connaître Dieu. Malheureusement on ne connaît pas souvent ça. On ignore tous ces moyens que Dieu nous a donnés pour apprendre à le connaître. Et à la fin, au final, on ne le connaît pas du tout. Donc on va regarder comment connaître Dieu comme un ami. Et si Dieu nous fait la grâce, la semaine prochaine on verra comment connaître Dieu comme un époux ou comme une épouse. Amen. Voilà, parce que ça aussi Dieu nous donne cette possibilité là. Si vous lisez bien la Bible, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez voir que Dieu compare l'Église comme l'épouse de Christ. Et Dieu compare aussi le peuple d'Israël comme l'épouse de Dieu ou la fiancée de Dieu. Donc il y a aussi ce moyen-là de connaître Dieu comme une épouse. Et on va voir qu'est-ce qu'une épouse peut demander à son mari. Et qu'est-ce que son mari, qu'est-ce qu'un mari est capable de donner à sa femme. Ça c'est la semaine prochaine qu'on va voir ça. Donc on parlera un peu aussi de mariage la semaine prochaine, de relations et tout cela. Parce que les jeunes, parfois vous êtes un peu si confrontés à ce genre de situation-là. Où le cœur commence à battre trop vite pour quelqu'un. Et puis après on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus comment gérer ça. Et on s'engage trop vite dans des relations qui nous font souffrir après. Après, on va voir qu'est-ce que Dieu en pense. D'accord? Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas parler de relations amoureuses. On parle de amitié. On connaît Dieu comme un ami. Voilà le sujet de ce matin. Donc aujourd'hui, souvent je parle beaucoup. Mais aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler. Je vais dire quelques éléments. Mais aujourd'hui c'est vous qui allez beaucoup parler. J'espère que vous allez parler plus que moi. Ok? Donc ce sera interactif aujourd'hui. Parce que vous connaissez quand même ce point d'amis. Il y a même des gars ici qui on peut le penser. Donc ils connaissent même les définitions de ce point d'amis. Et puis il y en a aussi là qui ont des amis. Un ami, deux amis, trois amis, quatre amis. Donc ils connaissent ce qu'un ami. Donc vous voulez que je vienne vous raconter toute ma vie? Ce sera à vous maintenant aussi de me raconter votre vie. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord sur ce problème de la difficulté? Vous vous souvenez de l'histoire de Jacques? Il a tout perdu en un jour. Et ses enfants. Et toutes ses richesses. Et tout, 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 tout. Et il est tombé malade. Et il a commencé à accuser Dieu. Il dit, mais Dieu, pourquoi? Et pourtant, je donne ma vie. Et pourtant, je vais à l'église. Et pourtant, je fais ceci. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, je suis si juste. Mais comment le malheur m'atteint? Comment maintenant, je me vois être affligé? Je suis malade. Les chiens même viennent lécher mes plaies. Comment? Quelqu'un qui était honoré, qui avait la gloire, qui était vraiment riche et qui était bien, qui avait une bonne position dans la société. Les gens que quelqu'un, qu'on respectait, et qu'on le voit respecter, il y avait du respect pour lui. Et là, il était tombé très bas. Et il a appris à connaître Dieu dans la douleur et dans la difficulté. Il m'a dit, Seigneur, avant, j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de qui tu es. Mais maintenant, tu m'as relevé, tu m'as sorti. Je suis passé par le chemin difficile. Maintenant, je sais qui tu es. Ce n'est plus que j'ai entendu. Maintenant, je sais. Quand je regarde ma vie, je vois comment tu agis. Je vois comment tu me parles. Comment tu me fais confiance. Je sais maintenant qui tu es. Ce n'est plus qu'on m'a dit, oh non. C'est dans moi-même, j'ai vu et je sais. D'accord? Donc, notre cheminement, c'est de partir de, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, ah, aujourd'hui, j'ai vu qui tu es. Ou je sais qui tu es. C'est ça le chemin à parcourir. Au début, c'est que j'avais entendu parler. Ou bien, on a même vu quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu. Et on parle de là-bas pour arriver jusqu'à maintenant, oui. Seigneur, je te connais. Je sais comment tu fonctionnes. Je sais comment tu résolves. Je sais quels sont tes projets pour moi. Je sais comment tu m'as formé. Je sais comment tu m'as forgé. Je sais qu'est-ce que tu me destines. Je sais quel plan que tu as pour ma vie. Et je sais quels sont mes droits et quels sont mes devoirs. Ok? Et donc, quand je marche, je peux marcher en assurance parce que je sais que même si quelqu'un essaie de me troubler ou de me tromper en me racontant des histoires, je sais qui Dieu dit que je suis. Et donc, je sais quelle est ma position. Et personne ne peut plus me tromper pour m'amener à gauche ou à droite dans un endroit que Dieu ne veut pas. Maintenant, si, comme je sais qui je suis, je sais ce que Dieu veut. Si je veux à gauche et à droite, tout dépendra de qui maintenant? De moi. Parce que je sais ce que Dieu veut, mais moi-même, volontairement, je décide de partir à gauche. Donc, si j'ai des problèmes là-bas, ce n'est pas Dieu que je vais accuser. Ce n'est pas le diable que je vais accuser. Ce n'est pas l'autre que je vais accuser. C'est moi-même. Est-ce que c'est clair? Voilà le chemin. Voilà ce qu'on veut apprendre avec Dieu. Parce qu'on a dit que connaître Dieu, ce n'est pas poursuivre la bénédiction. Ce n'est pas aller à gauche ou à droite pour qu'on t'impose les mains, qu'on te veste lui dessus, pour que... Non. Ce n'est pas chercher l'onction. Connaître Dieu, c'est apprendre à marcher avec Dieu. La Bible dit que... Abraham a marché avec lui, à faire confiance à lui, à la prière de Dieu, à tel point qu'on l'appelait ami de Dieu. La Bible dit encore que... David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, celui, c'est l'ami de Dieu. Et on a même vu l'histoire d'Abraham où Dieu lui-même dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Mon ami, Abraham, mon ami, celui avec qui je partage, celui qui est intime avec moi, comment je peux faire quelque chose sans lui dire? Non, je ne peux rien faire sans lui dire. Il faut que je lui dise. Ok? Est-ce que tu es comme ça avec Dieu? Au point que quand Dieu veut faire quelque chose, quelque part, il te dit, mon ami, demain, à telle heure, je veux faire ceci, je veux faire cela, à tel endroit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On doit chercher ça. Amen. On doit chercher ça. Que Dieu nous dise ce qu'il va faire. Donc, pour que Dieu nous dise ce qu'il doit faire, il faut que moi aussi je dise à Dieu ce que je pense, ce que je dois faire. C'est ça l'amitié, donc. Vous connaissez la définition. Donc, avançons. Donc, on est ici, toujours connaître Dieu maintenant comme un ami. La dernière fois, on l'a vu comme un fils. Maintenant, c'est comme un ami. Ok? Donc, un ami, c'est quelqu'un, un ami de Dieu, c'est celui qui est en relation et en communion avec Dieu. Bon. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire, c'est quoi l'amitié? On me dit, l'amitié ou ami, c'est une personne qu'on aime. Ok? C'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Voilà. Tout ça, c'est des mots compliqués. Je pense que ceux qui ont le transler vont bien nous expliquer ça. C'est une personne qui est l'objet d'un attachement privilégié. Personne qui est l'objet d'un attachement affectif non amoureux. Ok? Donc, il ne faut pas confondre l'ami et l'amoureuse. Deux choses différentes. Même si souvent, au quartier, on se trompe. C'est mon ami. Bon. Maintenant, je suis aussi allé regarder d'où ce mot-là vient. Ami, ça veut dire quoi ça vient de nous? Non? Vient du latin amicus. Amicus qui est tiré du verbe amar en latin, qu'on traduit en français par aimer. Ok? Bon. C'est fini. Là, maintenant, toute la théorie là est finie. Maintenant, c'est à vous la parole. Pour toi, qui est un ami? Je vous écoute. J'ai arrêté de parler. Vous, maintenant. C'est qui un ami? Celui qui veut parler, lève la main et nous dit. C'est qui un ami pour lui? Oui? Il est ici. Ok. D'accord, monsieur? On vous écoute. Ami, pour moi, c'est une personne à qui je suis attaché. Je suis passionné d'être avec lui et je me confie. Doucement, doucement. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu es attaché. Un, deux. Je suis passionné d'être avec lui. Tu es passionné d'être avec lui. Trois. Je me confie aussi avec lui. Tu te confies à cette personne. Ok? C'est ça un ami. Pour lui, hein? Maintenant, pour les autres. Vous n'avez pas d'amis. Personne n'a d'amis ici. C'est le seul. Ah, il y a une maman. Il y a un maman qui a la définition là-bas. Oui, maman. Un ami, il y a une amie pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. En qui je peux partager mes peines et mes soucis. En qui je peux partager mes peines et mes soucis. Personne avec qui je peux partager mes peines et mes soucis. Ok. Merci, maman. Ou encore? Oui. Un ami, pour moi, c'est une personne que je considère comme un membre de ma famille. Oui. C'est tout. Ok. Oui. Un ami, c'est une personne que tu as grandi avec lui ou tu as conscience en lui. Non, non, non. C'est toi-même. C'est-à-dire, j'ai entendu plus tu. Dis-moi. Un ami, c'est quelqu'un qu'on a grandi avec. C'est une personne avec qui tu as grandi. Ok. Donc, c'est ton frère. Donc, c'est ton frère. Il y a un ami qui connaît ce que je connais. C'est ton frère. Je m'ai bien dit. Ah, voilà. Il y a une scientifique qui va se défendre ici. Oui. D'accord. D'accord. Enrégé, je retiens trois choses. Vous n'avez pas bien entendu, non? C'est une personne avec qui il a une affection particulière. Deuxièmement, c'est une personne qu'elle peut partager ses « oui ». Non, elle n'a pas dit. Je ne connais pas le « oui ». C'est quelqu'un avec qui je partage, mais « oui ». Tu vois, non? Tu as dit, les « oui » que tu dis à personne-là, c'est ça. C'est avec cette personne-là. Bon, en réalité, elle n'a pas dit « c'est oui ». Elle a dit « c'est « oh » et « c'est pas ». Mais c'est ça, les « oui ». Vous connaissez pas les définitions. Vous pensez que les définitions, c'est moi dans le dictionnaire. Donc, un qui tu partages tes « oui ». Et c'est quelqu'un avec qui je suis proche, que je considère comme un membre de ma famille. C'est ça, non? Voilà. Merci la scientifique. J'ai vu que tu disais que les scientifiques n'ont pas les définitions. Ils ont des définitions. Alors, qui l'autre? C'est tout. Oui. Les bovards, on t'écoute. Dis, c'est qui ton ami? C'est qui ton ami? Ton ami, c'est « lit ». Très bien. C'est ton ami, c'est « lit ». Très bien, c'est réglé. Alors, qui d'autre? Veux nous proposer autre chose. Oui? Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux pleurer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas honte de te voir pleurer. C'est l'épaule sur laquelle tu peux aller verser les lacs. OK? Donc, l'ami, c'est ce qui est celui avec qui on partage les choses, les problèmes, quoi. Oh, il y a une définition ici, non? Oui, oui, oui. Oui? Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide quand tu es en difficulté. OK? Oui. Ça, ça prend toujours des problèmes. Donc, oui. Un ami, c'est quelqu'un qui te comprend. Celui à qui tu peux te confier. Oui? Un ami, c'est aussi quelqu'un avec qui tu veux partager tes joies. C'est aussi quelqu'un avec qui tu veux partager tes joies. Bon. Supposons que tu as eu... Qui n'aime pas les mathématiques? Bon. Qui n'aime pas la dictée? Moi? 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 Voilà. Lui n'aime pas la dictée. L'autre, lui n'aime pas la... Bon. Suppose que tu as eu 20 suivants en dictée. Tu vas aller lire ça à qui en premier? Oui. En premier. En premier. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est ton ami. Tu dis non. Moi, copine, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Tu dis, j'ai eu 20 suivants en dictée. Non. Ça dit, je ne sais pas comment il a fait pour me donner 20 suivants en dictée, quoi. Et tu vois, c'est comme celui qui n'aime pas les mathématiques. Il a 20 suivants en maths. Oh, monsieur. Ça, c'est un peu aussi. Tu reçois. Moi, je n'ai vu pas la dictée. Souvent, j'avais zéro. Quand on faisait nombre de fautes, nombre de coups, c'est moi qui avais le plus grand nombre de coups. Moi, je me suis la vérité. Le plus grand nombre de coups, c'est 20, 22 fautes. Tout le temps, on enquissait ces 22 coups-là. Et puis, un jour, j'ai eu 16 en dictée. C'est-à-dire que c'est la meilleure note que je n'ai jamais eue, quoi. Mais vous savez, c'était une dictée préparée. Tu vois, on avait lu le texte, on avait étudié le texte avec le pauvre que le pauvre a dit dictée. 16 ! Je dis, non. Ça, c'est exceptionnel. 16 en dictée. Donc, vous voyez, je n'aimais pas la dictée. Mais comme j'ai eu 16 en dictée, non, c'était la première fois que je suis très content de faire que je me rends une note de dictée. Et j'étais surpris. Quand j'ai eu 16, j'ai dit, non, là. Donc, vous voyez, là, je peux partager ça avec aussi mon ami. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a encore une autre dernière définition ? Un ami, c'est celui qui contribue pour mon bonheur et pour mon bien-être. Donc, en fait, un ami, finalement, c'est qui ? Maintenant, après avoir écouté toutes ces définitions-là, tu n'as rien à penser à toutes tes relations, à tous ceux que tu dis que ce sont tes amis, là. Est-ce que c'est réellement tes amis ? Celui qui, c'est toujours toi qui lui donne le pain au chocolat, lui, jamais ne te donne rien. C'est un exemple, là, je ne sais pas si c'est ça que vous avez. Ou bien, c'est toujours toi qui pars chez lui, lui, il ne vient jamais chez toi. Est-ce que c'est un ami ? C'est toujours toi qui règles ce problème, et lui, il ne règle jamais tes problèmes. Aucun, même quand j'ai des difficultés. Non, j'avais un ami comme ça. On lui donnait toujours. Ça dit, lui, dès que tu as un morceau de pain, on était à l'école primaire, « Donne-moi, tu coupes, même ton petit boulot, tu coupes. » Et quand c'est lui, tu lui dis, « Mon frère, je n'ai pas vraiment eu depuis le matin. » Vous voyez, ça dit, c'est des manières caricatulées, on rit, mais c'est ça qui nous permet de connaître ce qui est le vrai ami. Le vrai ami, c'est parfois quelqu'un qui est prêt à dire, « Bon, écoute, le pain comme toi tu as fait, moi, je peux supporter. » Vous voyez, ça dit, qu'ils vont de là. Le truc qui est normal, parce qu'il t'aime, parce qu'il a... On appelle comment ? Une affection particulière et spéciale pour toi. Il est prêt à se sacrifier. OK ? Bon. Maintenant, qui a fait le sacrifice ultime de ce qu'on appelle un ami ? T'es connerre. Ne me rire pas, pas fort. Si c'est faux, on te dira que c'est faux. C'est pas grave. Tu as le droit de te tromper. Le sacrifice ultime, c'est le meilleur ami. Écoute, tu dis ça fort. C'est Jésus qui a fait le sacrifice. Voilà. Jésus a fait le sacrifice ultime. Le meilleur ami, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. OK ? Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Dieu nous invite aussi à connaître comme un ami. Un ami est prêt à se sacrifier pour ses amis. OK ? Donc, pense à ta meilleure amie. Ce que tu es prêt à faire pour lui, là. Dieu est prêt à faire ça plus. Ce que ton ami est prêt à faire pour toi, Dieu est prêt à faire ça cent fois, mille fois, dix mille fois plus. C'est pour ça que c'est important de connaître Dieu comme un ami. Si tu ne connais pas Dieu comme un ami, tu ne pourras pas te confier en lui. Parce que tu vas juste penser que c'est un Dieu qui est assis au ciel et qui ne veut pas entendre parler de toutes les bêtises que tu sais faire. Lui, il veut juste que tu sois droit. Donc, si tu fais une bêtise, il te punit. Tu vois, c'est ça. Or, quand tu connais Dieu comme un ami, tu te dis vraiment... Tu sais que parfois, tu as du mal à parler avec papa, non ? Tu as quelques problèmes et papa est assis là-bas mais tu te dis non. Si je vais dire ça à papa ou à maman, ça va être chaud pour moi. Tu vas lui dire ça à qui ? À ton ami ! Tu dis non. Ce qui m'est arrivé vraiment, j'ai fait tellement de bêtises. J'ai fait tellement de bêtises. Est-ce que tu sais comment je peux m'étendre pour aller expliquer ça à papa ? Et lui, il va te donner quelques petits conseils. Parfois, il dit non, 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 il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les dire. Sinon, ça va être dur. Il ne va pas dire, reste, laisse, t'as fait raconté ça. Et puis, le jour que papa découvre, c'est toi qui subis aussi. Donc, quand Dieu est avec toi comme un ami, tu ne vois plus comme un père qui va te frapper parce que tu as fait une bêtise. Non, mais tu vas le voir comme quelqu'un auprès de qui tu peux aller te confier. à chaque fois que tu as une situation difficile et complexe, tu vas aller le voir. Et lui dit, bon, écoute, mon ami, voilà la situation que je traverse. Et quand Dieu est le meilleur ami qui aime en tout temps, qui a les meilleurs conseils du monde, il va te donner les meilleurs conseils pour que tu puisses bien agir. Amen. Voilà. C'est ça. Bon, lisons. Lisons un peu ce que Dieu pense, ce que la vie pense d'un ami. D'accord. Il leur dit, encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi droit à un, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. On dit la suite. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche tout et l'on ouvre à celui qui frappe. ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a mis tout ça là dans l'envoye pas de l'ami. Parce qu'un ami, normalement, est prêt à donner à son ami. Il est prêt à se réveiller à trois heures du matin. OK? Même s'il a sommeil. Donc, la réponse que Jésus a d'abord donnée, c'est une réponse anormale pour un ami. Si un ami vient à 23h, te cogner pour dire j'ai faim, la première chose que tu vas faire, ce n'est pas lui, je suis fatigué. Sauf si ce n'est pas ton ami. Tu vas dire non. Je vais me lever et puis je vais aller voir quel est son problème. C'est ça un ami, d'accord? Mais après, Jésus va plus loin en disant que même si un ami faisait ça, mais comme tu insistes auprès de ton ami, ton ami va se lever. Même s'il était très fatigué, il va se lever pour dire je vais l'aider mon ami. OK? Donc, en réalité, selon la définition, c'est que un ami, selon Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à quitter ses privilèges, à abandonner ses droits, à laisser ce qu'il a pour le bien de son ami. Bon, maintenant, toi-même, est-ce que tu es un ami comme ça? Ou toi, tu es un ami, quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, tu es là. Dès qu'il y a un problème, tu retires ton côté. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Quand tu as commencé avec ton histoire, moi, je ne t'ai pas dit. Non, non, mais plus tu dois en avoir. Tu es quel type d'ami? Si tu n'es pas ce type d'ami qui est prêt à donner au-delà de ce que tu as pour ton ami, prends la leçon avec Christ. Et traite avec Christ, avec Dieu, comme un ami. Et comprends ce qu'il a pu donner, laisser, abandonner pour ton bien. Ça, c'est très important. Souvent, on ne comprend pas ce que Dieu a abandonné pour nous. Ce que Dieu a, les privilèges que Dieu a dû laisser. Jésus, il était dans le royaume de Dieu. Là-bas, il était le roi, le fils du roi. Tout lui appartenait, il avait tous les droits et tous les devoirs. il avait tous les droits de vie ou de mort là-bas. Et il a décidé, parce qu'il nous a vus là où nous étions perdus, il a décidé de tout abandonner là-bas et de venir. Il a laissé tous ses privilèges, il a laissé son pouvoir, il a laissé tout ce qu'il méritait pour venir vivre comme toi et moi sur la terre et de souffrir, de souffrir pire que moi. Parce qu'il a marché et puis on lui a plaché dessus et puis on l'a insulté et puis on n'a pas juste fait ça, on l'a flagellé, on l'a couronné des piques, on l'a mis sur la croix et on lui a percé le côté et il est mort. Voilà ce qu'il a abandonné et voilà ce qu'il a dit souffrir pour qui ? Pour moi. Si ça ce n'est pas un ami, je ne sais pas qui c'est. Vous voyez ? C'est ça un ami. Et donc la Bible dit que nous avons un Dieu qui est compatissant, qui nous comprend. La grande révolutionnaire dit c'est quelqu'un qui nous comprend, non ? Qui nous comprend. Même si les autres ne te comprennent pas, Dieu te comprend mieux que qu'il comprend. Et donc, vas-y, confie-toi en lui, mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On fuit. Dès qu'on a fait une bêtise, on fait comme Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève, Dieu avait cette amitié, cette communion avec eux qui venaient chaque soir. Dès qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fui eux et Dieu les cherche. Mais, ah non, où es-tu ? Où es-tu ? Non, j'ai entendu ta voix dans le jardin et puis je suis allé me cacher. Mais, pourquoi tu te caches ? Non, parce que la femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit que tu m'avais interdit de manger et j'ai mangé. On est comme ça. Dès qu'on fait une bêtise, on commence à fouiller. Nos regards deviennent fouillants. On a peur maintenant de s'approcher de Dieu. C'est comme quand on a fait une bêtise avec papa. Vous voyez, non ? Ou avec maman. On a peur maintenant d'arriver à la maison. Je me souviens, mes frères, moi, on aimait le foot. On aimait jouer le foot. On pouvait jouer le foot du matin jusqu'au soir sans se fatiguer. Mais le problème, c'est qu'on ne lavait pas les assiettes avant d'aller jouer au foot. Et maman, elle venait à 16h de la plantation, les assiettes n'étaient pas lavées, rien n'était fait. Donc, et un ami vient nous dire qu'on a écouté. Là-bas, votre mère est arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On commence déjà à trembler. Parce que tu sais la plastique qui t'attend. On sait qu'on a fait une bêtise. On est allé jouer au foot sans laver les assiettes avant qu'on a dit le matin, laver les assiettes. donc, on s'approche de la maison maintenant en détente. Là-bas, il y a la grande soeur. Elle aussi. Ils sont là, ils sont là ! « Venez ici ! » « À genoux ! » « Chicote ! » Et le problème, c'est que la prochaine fois, on fait pareil. Donc, vous voyez, quand on fait une bêtise, on a peur maintenant de s'approcher de la personne à qui on a pensé. Si c'est notre ami, on hésite de s'approcher de lui. Et pourtant, il peut le comprendre. Je me souviens une fois, c'est à ce moment-là que j'ai compris la grâce. J'étais déjà chrétien et on parlait beaucoup de grâce, de compassion, de ceci. J'étais chez ma tante et elle m'a demandé de cuisiner la banane pour son mari. Alors, moi, comme j'aimais regarder la télévision, j'ai mis la banane au feu et j'ai regardé la télévision et il y avait un film très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? À la cuisine, la banane s'est carcinée. Et quand elle arrive, « Mais qui a brûlé la banane ? » J'étais là, je tremblais de peur. « Mais qui a brûlé la banane ? » Il n'y a plus de mots. Elle m'a dit, « Bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, je vais refaire une autre marmite. » Le jour-là, je compris ce que ça voulait dire, la grâce, parce que je m'attendais déjà quelque chose, soit une parole désagréable, soit une pastille. Vous voyez ? C'est ça, la grâce. C'est-à-dire effacer la faute que l'on vient de faire. Et un ami est prêt à faire ça. Et Dieu est prêt à faire ça mieux que notre ami que l'on connaît là. Celui qui me pardonne souvent, Dieu est prêt à pardonner la faute la plus impardonnable parce que c'est notre et parce qu'il nous aime tant. C'est ce qu'on a dit là. L'ami, c'est celui qui aime. OK ? Donc, on continue pour terminer. Il est ami de Dieu. On va lire. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, vous êtes appelé ami. Parce que je vous ai appelé ami. parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. Alors, qui est ami de Dieu ? A vous la parole. Faites vite comment terminer. Oui ? C'est qui ? Jésus. Oui, Jésus est ami de Dieu. C'est son fils. Qui d'autre ? Quand vous lisez ce passage-là, qui est ami de Dieu ? Comment ? Non ! Regarde bien la définition. Lise. Quand tu lise, c'est qui ? Il se comporte comme un ami de Dieu. Oui. C'est moi ? Oui, c'est un ami de Dieu. Mais quelle est sa caractéristique quand on lit ce passage ? C'est ami de Dieu. Oui ? L'ami de Dieu apprend ce qu'il a appris. Il apprend ce qu'il connaît de Dieu. L'ami de Dieu apprend ce qu'il connaît de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? De manière simple. L'ami de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. Est-ce que tu peux être ami de quelqu'un que tu ne connais pas ? Voilà. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas commencer à marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Ok ? Toi, tu n'aimes pas fumer. Et tu as un ami qui fume et qui te met ça toujours sur le nez. Tu as dit non, écoute, on est amis, mais il y a des limites. Donc, mieux tu restes de ton côté et moi, je reste de mon côté. Ok ? On s'accorde. On s'entend. Celui qui connaît Dieu est ami de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu ? Si tu connais Dieu, tu es ami de Dieu. Quand est-ce qu'on a connu Dieu ? Le jour où on a connu Christ. Quand on a dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et le Seigneur dans ma vie. Ce jour-là, tu as connu qui est Dieu ? Maintenant, tu as tout la fin de le découvrir et tu connais Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont connu. Ok ? On peut encore lire. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc, qui est ami de Dieu ? Celui qui croit en Dieu ou celui qui croit Dieu. tu crois ton ami, non ? Ce que ton ami dit là, tu es prêt à voir ça comme les yeux fermés même s'il vient te raconter un véritable mensonge. Mais tu, on va te dire non, ton ami t'a menti, tu ne dis jamais. Il ne peut pas me mentir. C'est impossible. Je le connais très bien. Et puis, c'est plus tard que tu te rencontres qu'en fait, c'était un mensonge qu'il t'a donné. Et tu allais faire une bêtise à cause de lui. Mais c'est tout tard, il t'a déjà menti. Et comme c'est ton ami, tu vas perdre pas cher contre lui pendant longtemps. Tu vas encore lui pardonner. Est-ce que ? C'est bon ? Donc, celui qui croit Dieu, c'est l'ami de Dieu. Est-ce que tu crois Dieu ? J'insiste sur le fait est-ce que tu crois Dieu ? Je ne dis pas est-ce que tu crois en Dieu ? Parce que celui qui croit en Dieu, tout le monde croit en Dieu, même les démons, ils croient en Dieu. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Toi, est-ce que tu crois Dieu ? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit ? Quand Dieu te dit qu'il t'aime, est-ce que tu crois réellement que Dieu t'aime ? Ou tu dis non, oui, Dieu aime tout le monde. Mais moi là, je ne suis pas sûr. Oui, c'est toujours comme ça. Quand on croit en Dieu, non, est-ce que tu crois en Dieu ? Quand Dieu te dit tu es venu lui expliquer ta situation difficile. Tu as péché, tu t'es égaré, tu as fait une bêtise et tu es venu lui dire à Dieu Seigneur, j'ai mal agi et je te demande pardon. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné ? Souvent, tu ne le crois pas. Est-ce que tu es encore revenu une deuxième fois quand le diable te dit tu es sûr ? Tu es sûr vraiment qu'un Dieu saint comme Dieu, la grosse bêtise que tu as faite là, tu penses que Dieu t'a réellement pardonné ? Tu crois qui ? Tu crois Dieu ou tu crois le diable ? La question, tu crois Dieu ou tu crois le diable ? Souvent, on croit le diable parce que le diable s'il s'est mis à l'oreille, il te montre la grosseur de ta faute et il te dit Dieu ne peut pas te pardonner. Là, il ne peut pas te pardonner si simplement quoi. Il faut que tu fasses encore autre chose pour que Dieu te pardonne. Et c'est comme ça que tu vas dire bon, là, je fais une grosse offrande à Dieu pour me faire pardonner. mais non, le jour où tu as dit Seigneur, sincèrement, je reconnais ma faute et je te demande pardon, Dieu t'a pardonné totalement. La Bible dit qu'il ne se souvient plus de nos fautes. Nos péchés, il les prend, il les jette dans la mer, au fond de la mer et il oublie. Voilà qui est Dieu, voilà le caractère de Dieu. Donc, puisque Dieu est un ami comme ça, pourquoi ne pas venir lui confier nos dans des problèmes difficiles. Ok? Puisqu'il dit qu'il est prêt à pardonner, alors viens et lui que bon, écoute, encore une fois de plus, je n'ai pas fait comme tu voulais. Pardonne-moi. Montre-moi comment je peux faire pour que la prochaine fois, je fasse mieux. Ok? Quand tu comprends que Satan est libéré, tu vis librement. Tu n'es plus sous la prison de la culpabilité. Ok? Oui, une question. Oui? Celui qui croit en Dieu mais ne croit pas en Dieu, est-ce que c'est un ami de Dieu? Je ne pense pas qu'il croit en Dieu, c'est comme même ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont athées, ils croient. D'accord? Ils croient. Il y a un Dieu mais ils n'ont pas besoin de mettre leur confiance en ce Dieu-là parce que ce n'est pas lui qui va les accompagner ou les aider. Ils n'ont pas besoin de lui. Ok? Donc, tu crois en Dieu, c'est bien, c'est une première étape. Deuxième étape, tu dois croire ce que Dieu dit et ce que Dieu a déjà fait pour toi. Là, tu es l'ami de Dieu. Si tu es un ami et que tout ce qu'il dit tu ne crois pas, ce n'est pas la réalité de ton ami parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Il va te dire quelque chose, il dit non, je ne crois pas ce qu'il dit là. Et tu es content et tu dis oui, vraiment, c'est bien. Et que tu te retrouves tu dis non, mais je ne crois pas ce que le gars-là. La dernière fois, il m'a trompé, non? Je ne crois pas. Amen? Voilà. Ok. Donc, on arrive ici. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, qui est ami de Dieu? Oui, 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 oui. Je suis un ami de Dieu? Oui, tu es un ami de Dieu. Quand tu fais quoi? Quand j'écoute ce qu'il me dit. Voilà, quand j'écoute ce qu'il me dit. Quand j'obéis à Dieu. Là, je suis un ami de Dieu. Regardez un peu l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève ont une relation privilégiée avec Dieu. Et puis, Dieu leur a dit ne mangez pas le fruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a renvoyés du jardin. la relation d'amitié, de proche, d'intimité qu'ils avaient avec Dieu a été rompue. Ils se sont retrouvés loin de Dieu avec la difficulté de communiquer à nouveau avec Dieu de manière simple. OK? C'est la même chose qui nous arrive quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'écarte, quand on fait une faute, ça coupe la communion. Et heureusement, nous devons croire en Dieu quand il dit si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Quand je crois ça, dès que j'ai le péché, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait une bêtise. S'il te plaît, ramène-moi dans ton âme, timide, et l'affaire est réglée. OK? L'affaire est réglée en 2, 4, 6. De là à là. On n'a pas besoin d'accord. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait parce que Dieu est comme nous? Dis non. Tu viens de faire une bêtise. Laisse-moi d'abord digérer la faute que tu as faite là. Je ne peux pas encore te pardonner pour le moment. Laisse-moi d'abord aller. Je veux retrouver mes esprits et puis on verra. Ça, c'est nous qui sommes comme ça. Dieu lui départ comme ça. Dieu, dès que Dieu a compassé, même si tu viens de faire la faute, dès que tu confesses, il t'a pardonné. Donc, pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que la commune avec lui reste en permanence. Donc, nous qui sommes amis de Dieu là, même s'il arrive, qu'on fait une bêtise, qu'on fait une erreur, qu'on se trompe lourdement, il ne faut pas attendre de venir demander pardon à Dieu et le goût qu'il nous a pardonné. parce qu'aussi longtemps qu'on ne croit pas que Dieu nous a pardonné, l'amitié est... OK? Voilà. Donc, celui qui obéit... Bon, quand tu es amis de Dieu, tu gagnes quoi? Vous avez gagné quelque chose, non? Il y a des gens qui aiment trop les bénédictions là. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu es amis de Dieu? Vous allez poursuivre les bénédictions à gauche, tu gagnes quoi? Être ami de Dieu. Tu gagnes sa grâce. Très bien! Tu gagnes la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez aller regarder ces différents mercés-là. OK? Vous aussi trouvez d'autres. Ce que vous gagnez quand vous êtes amis de Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne? Peut-être que tu gagnes quoi quand tu es amis de Dieu? Sa confiance. N'est-ce pas? Tu gagnes la confiance quand tu es amis de Dieu. OK? Tu es déclaré juste. Ça dit, même si tout le monde te voit comme pécheur, dès que tu es amis de Dieu, tu es déclaré juste. Vous vous souvenez de la femme adultère. C'est-à-dire, on l'avait déjà mis sur son front, on a écrit, elle marchait avec une pancarte adultère. Quand Jésus, elle a rencontré Jésus, Jésus a dit, ma fille, va, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Donc, on est déclaré juste, malgré le nombre de fautes qu'on a fait. On est aimé de Dieu. Aimé de Dieu. On a dit, l'amitié, c'est aimé, non? Voilà. Donc, on est aimé de Dieu. On parle avec Dieu. Voilà. Face to face. On a un Facebook, un live avec Dieu. Quand on est à vivre Dieu. Ok? Si tu ne comprends pas comment on fait un face ou face avec Dieu, il faut demander à des spécialistes de face to face. Dieu va sur nous. Dieu va sur moi quand je suis ami de Dieu. Ok? Et puis, je ne crains pas la mort. L'amitié, vous vivrez quand bien même vous serez morts. Ok? En fait, ici, on vivra éternellement avec Dieu. Bon. On a terminé. Donc, on a vu quoi? Si on résume. L'amitié, l'ami, c'est celui qui aime. Celui qui aime est prêt à donner sa vie pour son ami. c'est celui qui aime. Ok? Aimer Dieu ou être ami de Dieu, c'est lui obéir. C'est quoi? Croire à Dieu. Ok? Obéir à Dieu. Et connaître Dieu. On le connaît. On croit ce qu'il dit. Et on obéit à ce qu'il dit. On est ami de Dieu. À partir de ce moment-ci, tu respectes ce principe-là. Tous les jours, tu es en permanence en communion avec Dieu. Il n'y a pas de... On enlève les amis. Vous mettez les enfants et ils disent non. On enlève les amis. On n'est plus les amis. Non. Oui. Ça, ça arrive. Comment? Tu fais une faute et que tu ne crois pas que Dieu est capable de te pardonner. Effectivement, tu t'éloignes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne veut plus que tu sois son ami. Mais c'est toi qui t'éloignes volontairement de Dieu. Mais quand tu rêves, quand tu reconnais que Dieu est capable de te pardonner, que tu lui demandes pardon, vous êtes ami en permanence. Ok? Voilà. Donc, on peut connaître Dieu comme un père, donc comme un fils. On peut aussi connaître Dieu comme un ami. Et le fait de connaître Dieu comme un ami, ça nous aide. Pourquoi? Parce qu'un ami, il est proche de nous. Prions. Dites-moi.